bonjour tout le monde c'est madi j'espère que vous allez bien alors j'ai entendu dire qu'il avait un certain forum comment on va dire des dévots voilà qui a lieu en suisse à partir de cette semaine justement voilà donc il ya énormément de représentants des pays des hommes politiques des économistes des scientifiques voilà des gens connus qui ont envie de décider un petit peu de l'avenir du monde en gros donc on va regarder un petit peu ce qu'ils ont prévu on connaît leur slogan n'est ce pas on sait ce qu'ils veulent faire ils veulent tout casser reconstruire à leur façon selon leur idéologie je suis en train de mettre mes jeux en ordre pendant que je vous parle je sais qu'il ya médiomité angélique qui a fait un tirage sur le sujet ainsi que des naissances donc j'irai regarder un petit peu après ce qu'elles ont trouvé je voudrais pas me laisser influencer donc je vais faire moi aussi un tirage de mon côté et puis comme ça vous aurez des pistes il ya peut-être encore d'autres personnes qui ont fait un tirage sur le sujet je m'excuse j'ai pas été regarder tout le monde donc s'il y en a d'autres je vous encourage aussi évidemment allez regarder un petit peu ce que d'autres personnes ont vu à ce sujet et à nous tous et à nous toutes on devrait avoir une petite idée petite idée pardon de ce qui nous prépare bon ben on y va alors le fameux forum donc je vais prendre évidemment l'incontournable divine actu donc j'ai pas pris tout 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 parce qu'il ya des pays ça m'intéresse pas j'ai laissé les pays les plus importants voilà pour bien me concentrer on va voir les 270 cartes moi j'arrive à les mélanger et quand j'ai des grandes mains n'est pas c'est un avantage attendez je fais de la place après j'irai recouvrir avec mes cartes postales que vous connaissez le dixit que vous connaissez peut-être le thorac l'oracle d'amandine je sais pas on va voir voilà ok alors une carte qui vient de tomber va regarder couper trancher ah intéressant bah déjà tu voyais que qu'ils veulent couper ou trancher certaines choses bon il se peut que j'ai des cartes comme ça qui tombe donc on va les prendre parce que c'est souvent des messages alors le forum des dévots des dévots à satan ouais j'aime bien faut prof faire prof d'humour de façon les gens qui ont pas d'humour c'est des gens qui ont pas d'intelligence voilà c'est dit l'humour c'est une preuve d'intelligence qu'est ce qu'on a d'autre alors illusion mensonge bon ça c'est eux ils sont dans les illusions leur idéologie et puis dans leurs mensonges ok je suis bien sur le sujet alors le forum des dévots des faux dévots je comprenais leur maître ok bon alors c'est en suisse on est d'accord alors qu'est ce qu'ils vont déjà décider ou de quoi ils vont parler alors je crois que le sujet c'est la fragmentation du l'europe me semble tout comme ça ou du monde à qui est la faute alors de quoi ils vont parler zombies et musée art culture déshumaniser ok donc là il ya des choses par rapport à la culture qu'ils veulent déshumaniser un jeu je mets les choses en perspective les cultures la culture la vraie culture pas la cancel culture ben justement j'aime le dire voilà ben ils veulent faire de la cancel culture la cancel culture c'est justement on n'apprend plus à l'école aux enfants par exemple par exemple en france molière victor hugo enfin que sais-je voyez toutes les traditions tout ce qui fait la culture française je parle de la france parce que évidemment la france c'est mon pays donc mais ça vaut pour tous les pays d'europe évidemment où là ils veulent détruire la culture pourquoi parce que la culture est en relation avec les êtres humains à la culture c'est ce qu'on transmet c'est les valeurs c'est les racines d'un peuple c'est aussi tout ce qui est intellectuel c'est en france c'est ce qui vient d'aussi loin que l'on peut remonter enfin que sais-je quoi c'est la culture française si c'est la littérature c'est l'art etc c'est l'architecture enfin bref et ça ils veulent enlever tout ça déshumaniser tout ça on a des choses intéressantes donc détruire la culture ça commence dans les écoles je vous dis ça commence dans les écoles ça commence aussi avec le refus de la lecture le refus de la réflexion et quand je vois ce que les gosses ils étudient là vous savez que j'en occupe des enfants c'est quand même très basique c'est quand même très basique c'est il ya plus de réflexion quoi tout est mâché prêt prêt expliquer enfin bref et donc c'est un tout bon donc il ya des trucs intéressants par rapport à la culture ok voilà plutôt l'absence de culture bien est ce qu'on peut avoir encore d'autres pistes alors les dévots qu'est ce qu'ils vont faire ou de quoi ils vont parler quelles décisions ils vont prendre qu'elles vont être leur prochaine de stratégie voilà donc j'ai mis quatre cartes un jour je vais faire tiens je vais faire les cinq parce que ça va faire les les lettres de ce fameux forum comme ça voilà ok je pousse un peu mes cartes on va regarder allez on il a un brin bon public et tout cas il y en a un qui est brun là bas l'alimentation à il va y avoir des questions d'alimentation tâche j'ai rapproché un peu des questions de nourriture ok des questions de pollution donc ça il va en être justement question des questions de sport ouais et des questions de communication j'ai l'oiseau bleu mais c'est bon c'est peut-être pas lui d'ailleurs ou peut-être que si d'ailleurs ça peut être aussi d'ailleurs et l'homme pourquoi pas bah oui c'est quand même une épine dans leurs pieds ça puisque l'oiseau bleu il a tendance à faire cuit cuit c'est à dire à nous apporter plein de petites nouvelles d'ailleurs vous avez vu on était comme si en fait il chuchotait un petit peu là ça ça peut les embêter parce que comme ils sont plutôt pour les mensonges on l'avait vu tout à l'heure illusion mensonge s'était tombé les vérités sont pas pour donc il ya peut-être une action qui pourrait être intenté contre justement ce média là et ça peut être vraiment très long je sais que j'ai une carte pour elon on va voir si elle sort ou pas on va voir en tout cas alors il ya les questions d'alimentation de pollution de sport bon qu'est ce que je vais nous prendre comme petites cartes alors on va recouvrir quand même un peu je pense que je peux recouvrir au moins deux fois c'est bon mais les questions d'alimentation de pollution je trouve ça intéressant ça ça peut être vraiment vraiment dans les les pistes par rapport à ce qu'ils veulent faire parce que l'alimentation va jouer un grand rôle alors là ah ouais confiner un grand brin ouais donc l'empêche de parler et là les enfants ouais bon bah là il ya des mots j'aimerais très bien c'est 4 4 4 cartel en perspective il ya empêché un brin de s'exprimer via par exemple je crois je vais mettre à côté d'air via par exemple tweet tweet qui peut d'ailleurs faire remonter des choses par rapport aux enfants oui attendez je remets les 4 comme j'étais donc en quelque sorte que j'essaie de vous dire c'est réprimer la liberté d'expression de celui ci le confiné c'est le brider voyez d'ailleurs qu'on l'empêche de parler il ya le masque mais pour moi c'est interdire la liberté d'expression parce que celui ci fait quand même beaucoup de mal hein bah oui il dit des trucs qu'il faut pas donc c'est clair et puis à les enfants les questions d'enfants alors du coup j'avais mes cartes comme ça moi alors après il ya le diable par rapport à ce marrant il ressort tout ça va déjà deux fois que je le sors celui là oui je vous ai fait un autre tirage et vous allez voir il était déjà dedans alimentation alors diable rituel mage noir c'est ce qui est marqué donc là des mauvaises choses par rapport à notre alimentation ok qu'est ce qu'on a ici l'eau alors ça c'est curieux savez je vous avais dit qu'on aurait des problèmes d'eau pour ça que vous avez d'ailleurs conseillé le générateur d'eau bon on va pas revenir sur là dessus il ya une vidéo à ce sujet ça vous intéresse pour ceux qui ont parlé le budget parce que ça coûte comme 2200 pardon 2970 euros il ya d'autres vidéos que est ce que je voulais poster d'ailleurs ah non je crois que j'ai oublié de vous l'a posté ah ben tiens ça me rappelle qu'il faut que je vous poste une vidéo sur l'eau oui vous voyez c'est bien que j'en parle j'ai trouvé un livre qui peut donner aussi des solutions pour filtrer l'eau alors le bord le budget beaucoup plus abordable puisque le livre coûte 26 euros donc ça j'ai eu le posté rapido presto illico presto dans la communauté en tout cas gardez en tête pollution et eau c'est de là elles vont pas mal ensemble enfin bon pas mal ensemble c'est une catastrophe la pollution de l'eau mais n'oubliez pas que là j'essaie de comment dirais-je d'extirper les secrets de ces faux dévots ok sur le sport qu'est ce qu'on a des difficultés par rapport au sport ah bon pourquoi parce que ça va faire là le sport aucune idée oui je sais bien qu'au niveau du sport il ya pas mal de choses qui qui arrivent en ce moment il ya beaucoup de sportifs qui ont des problèmes de santé ça doit peut-être que ça les embête d'ailleurs parce que les gens commencent à se poser des questions je sais pas on va voir alors est-ce que j'en ai encore une attendez on va reprendre le jeu éventuellement peut-être 1 alors je mettrai une là dessus parce que pour moi les cadres vont vraiment ensemble c'est empêcher le brin là avec tweet tweet vous voyez empêcher de parler et notamment c'est curieux parce que il ya des questions d'enfants j'ai l'impression qu'ils ont très peur qu'ils mettent à jour certaines choses par rapport aux enfants là je trouve que les questions d'eau d'alimentation et de de pollution elles sont pas mal parce que c'est vrai que c'est les prochaines préoccupations on le sait bien on en parle avec les pénuries la pollution c'est l'écologie l'eau ouais donc il ya là il ya des sujets importants ça va être à mon avis leur leur prochaine action à ce sujet là puis l'on va regarder alors je reprends mon divin actu donc finalement le plus important j'ai envie de dire ce milieu quoi question d'alimentation je sais pas pour vous mais moi je le sens bien alors pas tout de suite un pas demain d'accord mais dans les prochaines années avant même on va avoir un souci d'alimentation on va avoir un souci certainement par rapport à l'eau donc l'eau l'alimentation tout ce que l'on a besoin pour vivre et puis voilà garder du côté de tweet tweet bon là ok le sport je sais pas exactement pourquoi j'ai ça on va garder bien voilà après j'ai prendre d'autres cartes parce qu'il faut pas trop non plus en prendre alors surtout de tweets qu'est ce qu'on a l'argent requis comme je dis toujours 1 ok bon ok on va voir ici mauvaise nouvelle oui donc ouais donc effectivement mauvaise nouvelle pas que l'alimentation là on a une femme blonde pollution et ou donc il ya une femme blonde qui a dû recevoir des instructions notamment en ce qui concerne la pollution et l'eau donc les tous les trucs écologiques et sur le sport qu'est ce qu'on a la vitesse ouais la vitesse donc des choses qui accélèrent ok là il ya les banques alors qu'est ce que les banques viennent faire avec les histoires de médias on va regarder on va demander au dixit cette fois un bâtard bleu dixit quand il veut nous dire un petit peu les secrets donc en fait ce qu'ils sont en train de nous mettre au point c'est des mauvaises nouvelles au niveau au niveau de l'alimentation faire très attention je n'arrête pas de vous dire prévoyez 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 c'est pas que les réserves parce que les réserves ça dure un temps l'autonomie alimentaire les graines germées tout je sais pas moi le fait des potagers enfin tout ce que vous voulez quoi il ya plein de vidéos sur mon site dans ma communauté mais là il va falloir vraiment vraiment faire attention à la nourriture parce que ça c'est leur cheval de trois je peux dire c'est sûr c'est sûr sûr bon parce qu'on peut pas vivre sans manger son avis sans boire non plus donc là la nourriture leur prochaine stratégie c'est la nourriture la nourriture et l'eau et là il ya une femme qui devrait intervenir pour justement réglementer les questions de pollution les questions d'eau ok on va on va on va les regarder alors là par coup je vois pas trop bon tweet tweet je suis d'accord ou alors ça se trouve ça se trouve celui là n'est pas en relation avec celui-ci au support on va voir il y en a un qui veut qui doit être confiné donc on doit empêcher de parler à s'il n'a quand même pas alors là il ya les questions de l'au-delà attendez ce que je vois pas ça vous voyez pas les cartes sont pas les ça voilà il ya l'au-delà qu'est-ce qui va faire là nous de là ce qu'il y en a un qui va aller vers l'au-delà et il y en a un qui va se faire manger alors là vous savez je suis en train de me demander je suis en train de me demander s'il ya des choses qui concerne pas un brin qui risque d'être mis hors d'état de nuire je sais pas pourquoi je vous dis ça l'envoyer vers l'au delà est ce que parce que je pense que c'est l'homme ce qui dérange un il dérange beaucoup est ce que il voudrait pas l'envoyer ailleurs ce qui voudrait pas qu'ils se fassent manger le hélène en question ce qui dérange il dérange vraiment beaucoup bon je parle pas de ces trucs de neuralink et machin de relic ou je sais pas quoi ouais là je suis d'accord que c'est très mauvais bon mais je parle uniquement de ça moi je pense qu'il ya des moyens qui vont être mis en place peut-être pour le faire taire d'une façon d'une autre pour le manger parce que ce qui dit ça dérange alors évidemment c'est pas les projets qui vont être dit de façon peut-être comment dirais en toute l'être un ou de façon vraiment au vu de tous mais peut-être des choses cachées ce niveau là ouais ouais un accident tout comme ça un événement du tout du destin ouais parce que lui il a quand même tendance à affronter ces gens là bon donc on va dire ils sont en train de réfléchir pour mettre hors d'état de nuire ce celui-ci par rapport à l'oiseau bleu et on va dire en règle générale ce que je crois que c'est ça en fait en règle générale les réseaux qui parlent de choses cachées et des choses qui dérangent qui font remonter des vérités à la surface notamment peut-être bien d'ailleurs à propos de ceci des petits enfants donc moi j'ai envie de dire leur but c'est certainement la carte du confinement empêcher les gens de s'exprimer via les petits réseaux qui font qu'ils tuis mais pas que bon ok donc il va falloir faire très attention c'est amusant parce que ça c'était ressorti aussi très souvent j'avais dit qu'il fallait il allait falloir de faire attention entre nous qu'il y aurait sans doute des nouvelles chaînes aussi alternatifs d'ailleurs vous avez remarqué un il ya pas mal de chaînes qui ont demandé des financements privés je deux façon à garantir leur indépendance et à pouvoir fonctionner sans justement sans omerta sans sur cent vous mettez dans l'autre sens vous avez dit ça en astrologie il me semble ou alors en non c'était pas d'astrologie c'est bien en voyance ah ben j'ai tendance à confondre les deux ouais qu'est ce que vous voulez souvent je vois les mêmes choses bon donc là attention à la liberté d'expression mais nous de toute façon on aura des solutions mais ils veulent nous limiter alors ça c'est une des premières choses alors là on va les creuser du côté de l'alimentation il ya une mauvaise nouvelle d'accord il ya le diable qui derrière tout ça on devrait se dire d'ailleurs pas bon alors là il ya un lion il ya des nouvelles des nouvelles qui vont être communiqués ouais ok pourquoi il ya un lion donc il ya quelqu'un qui a des pouvoirs des gens qui ont un pouvoir qui vont nous faire une des communications par rapport à la nourriture certainement alors là je vois les insectes moi j'ai pensé tout de suite aux insectes moi j'espère que non 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 on va revenir quand même sur la carte mauvaise nouvelle concernant la nourriture qui est un fardeau ouais ah oui parce qu'il ya trop trop de gaspillage hockey donc on gaspille on est des gaspilleurs c'est de ça et alors on va avoir des communications sens et quoi d'autre alors on va évidemment nous cacher des choses et on va il va y avoir une campagne extrêmement ciblée par rapport à l'alimentation donc il va falloir s'attendre dans les prochains mois à des directives j'ai envie de dire je remélangement d'excites par rapport à la nourriture on va sans doute nous annoncer des mauvaises nouvelles à ce niveau là et donc qu'est ce qu'ils vont nous dire d'autres à ça c'est amusant j'ai encore jamais sorti ça alors il ya un petit bout de jardin ont fait pousser des de la paperasse alors là ok il va y avoir à mon sens des directives par rapport à ce qu'on peut faire pousser dans le jardin voilà ça vient de venir ok donc ils vont vouloir nous limiter au niveau de nos cultures bien une chose qui vient de venir à l'esprit le problème c'est qu'il ya encore plein de gens qui n'ont pas compris qui risque d'être mangé par la baleine ils continuent de dormir bon ouais bah tant que les gens et dormiront de façon ils feront ce qu'ils voudront bon vous avez compris pour l'alimentation ils vont essayer de nous empêcher de faire nos propres cultures ok voilà parce qu'ils ont bien compris qu'on avait la ressource ouais donc éventuellement penser à faire des choses à l'intérieur j'en sais rien enfin bon on a des solutions alors ici par rapport à une femme mature alors ça peut très bien être là la bornette comme ça peut être la ursula va aussi longtemps qu'elle n'est pas en prison n'est ce pas c'est vrai faut que je rigole parce que celle là tout le temps qu'on attend que qu'elle soit à l'ombre mais il est possible qu'elle soit sacrifiée dans l'histoire vous savez un pion de plus un pion de moins si elle est mise en état de nuire bah il y aura quelqu'un d'autre qui prendra la place c'est tout d'ailleurs il y en a un qui attend la place vous savez de qui je parle bon alors ça peut très bien être la bornette en tout cas il ya une femme blonde qui va s'occuper des questions de pollution et d'eau ou alors c'est la ministre la transition machin je sais pas enfin bref et alors ouais ouais il va y avoir des gros trucs encore prise de tête calcul mathématique et que je te prouve que c'est mauvais pour la planète voilà voyez les scientifiques qui vont arriver avec leur théorie fumeuse pour nous dire qu'il faut réduire notre indice 1 machin etc 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 bon donc ils vont nous mettre encore la pression et 1 il peut y avoir des restrictions au niveau des des voyages aussi un ça sent le passe ma chanson le passe cas vous savez pas ce qui fait cas et qui fait heureux qui fait bonne 1 on va devoir parler comme ça c'est à dire ridicule enfin bref il ya un truc là sans projet un c'est bien par rapport à la pollution je vous rappelle bon donc des grosses théorie fumeuse scientifique pseudo scientifique qui vont bien nous prendre le chou par rapport à la pollution pour nous empêcher de nous déplacer ou de voyager voilà bon ou alors des vignettes enfin que sais-je enfin bien tout comme ça alors par rapport à l'eau qu'est ce qu'ils ont encore trouvé alors là justement il ya un vase qui est cassé bon bon bah ça ça veut dire que attention à l'eau on peut avoir effectivement des problèmes d'eau mais ce serait encore une fois voulu c'est dire ce serait pas des accidents tels que tel que tel quel ce serait plutôt encore une fois voulu oui mais c'est toujours pareil un affrontement entre le bien et le mal au niveau de l'eau il y a vraiment un combat qui est en train de se faire on essaie de nous protéger là haut par rapport à l'eau parce qu'ils savent très bien que sans eau on peut pas vivre mais il n'est pas exclu qu'on est vraiment des problèmes l'eau c'est vraiment vraiment un souci ouais pensez y voilà ça va voilà ça c'est vraiment ceux qui sont derrière tout ça les faux dévots vous avez compris un comme dit chris sainclair les dats qui n'ont pas de veau je trouve génial moi au niveau de ces de ces de ces jeux de mots elle est vraiment très 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 douée enfin bref bon bah ce sont eux quand je vous parle du suppos de satan voilà ils vont nous faire un truc par rapport à l'eau ok alors je vous dis pas demain on est toujours pareil mais c'est en projet c'est en projet ouais ouais ils vont trouver des grandes idées encore alors là il ya aussi les questions des enfants qui ressort s'amuse en ça par contre au niveau de l'eau attention à la pollution de l'eau par rapport aux enfants parce que les enfants aussi sont concernés dans l'histoire et c'est bien voilà toutes les toutes les suppos de le faux de vaux qui sont bien marionnettés bien bien est ce passé il fait penser à claus celui là alors sans la barba mais je sais pas fait penser à ça ok ce qu'on va voir autre chose sur l'eau l'indice de la façon dont ils vont faire leur leur truc on s'est en train d'être dessiné et bien un projet là qui se dessine par rapport à l'eau en plus il ya les poissons vous avez remarqué les petits poissons sur la carte c'est difficile à voir je vous montre attendez hop il ya des petits poissons là voilà donc on est bien dans le thème de l'eau il ya des choses qui sont en train d'être dessinées mais d'un autre côté ça veut dire aussi que on peut avoir petite aide angélique par rapport à l'eau parce que encore une fois on peut trouver des solutions pour la nourriture mais pour l'eau c'est plus difficile donc c'est pour ça que j'ai cette carte là en dessous c'est que là où ils sont pas trop d'accord avec ce que les faux dévots veulent faire donc ça leur met aussi des bâtons dans les roues n'empêche que c'est en projet ok bon alors comment est ce qu'ils vont faire pour nous enquiler avec l'eau alors là il ya quelqu'un je crois qui c'est celui-là on va regarder ça c'est l'oligarchie là mais celui-là il n'est pas mauvais normalement tourner qui c'est celui-là Ouais tu as encore les questions d'eau d'ailleurs ça c'est l'oligarchie d'accord et ça c'est quelqu'un d'autre qui nous tourne le dos donc qui est caché qui veut pas se montrer son usage qui va éventuellement nous donner la possibilité d'avoir de l'eau encore et toujours bon donc quelque part il y a vraiment une petite protection par rapport à l'eau peut-être qu'il y aura davantage de pluie par exemple ce qui nous permettra de récolter l'eau de la filtrer parce qu'il faut la filtrer quand même ok donc pour l'eau à mon avis ils arriveront peut-être pas complètement à ce qu'ils veulent est-ce qu'on a quand même un danger sur l'eau ouais alors là en fait on nous dit aussi d'aller vers la nature pour aller source je vois pas comment est-ce qu'ils vont faire ça va être mondial bon pour l'instant je vois pas trop comment est-ce qu'ils vont nous embêter au niveau de l'eau parce qu'il y a vraiment une une opposition là-haut qui veut pas qu'on touche à l'eau ok et ça ça vient les embêter parce que l'eau on arrive quand même toujours à en trouver plus ou moins simplement faut la filtrer ouais ouais vous voyez ils sont bien ils sont bien derrière ça bon donc l'eau problème d'eau est pas évident on a encore un peu de temps à mon avis c'est pas aussi facile que ça alors question de la pollution j'avais déjà en fait j'avais déjà dit bon là c'est vraiment les nouvelles technologies qui sera la piraterie encore un truc je suis en train de réfléchir ouais la pollution des tas c'est pensé aux trucs qu'on envoie dans l'air vous savez les fusées qu'on envoie enfin comment dire il y a une technologie qu'on envoie dans l'air pour provoquer ces trucs là vous voyez la carte il y a des traînées blanches voilà donc ils vont continuer avec ça et c'est vraiment mauvais piraterie traîtrise donc attention bah oui puisqu'ils veulent polluer la terre ils nous empêchent de faire nos cultures c'est logique donc l'eau l'alimentation, la pollution les restrictions et le qu'on appelle ça les réseaux bien on va regarder un petit peu au niveau du sport qu'est-ce qu'il se passe il y a des difficultés au niveau du sport ouais pour le seul je vois pas alors ils vont encore ok ils vont essayer de de faire de la fausse com des fausses explications par rapport au problème que l'on voit dans le monde du sport parce qu'il y a des choses qui s'accélèrent en plus justement quand on s'accélère quand on court donc vitesse et bien c'est plutôt là où on a des difficultés au niveau du sport notamment au niveau du coeur bon ils vont nous faire toute une représentation à ce niveau là donc ils vont nous faire ils vont nous trouver des des explications fumeuses quoi parce que là il y a leur truc il est difficile d'expliquer pourquoi il y a tellement de gens qui ont des problèmes au niveau de la santé bon là il y a la dictature aïe 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 et quoi d'autre projet de dictature bon là il y a autre chose les amis qui sort ah j'ai un chat qui miaule attendez deux secondes oui c'est ma minette qui miaule à la porte bon alors espérons qu'elle va être sage alors là le jeu me raconte le jeu me dit simplement qu'il va y avoir aussi avec le nez comme Napoléon donc la dictature de la peur dictature annoncée avec une peur c'est bien en projet alors qu'est-ce qu'il y a d'autre oui mais ça va susciter quand même pas mal de colère on va laisser le jeu s'exprimer parce qu'il y en a certains qui vont voir venir le projet se mettre en place et ça va vraiment passer par le cirque des fonctionnaires donc en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont commencer à mettre en place je vous ai dit le mot la dic-macha comme Napoléon la dicta voilà ça va susciter de la colère d'une certaine partie de la population qui va se rendre compte de ce qu'on lui est en train de faire mais il y a les fonctionnaires qui vont le faire ça va être mis au point de façon avec des textes quoi attention le temps nous est compté là le coucou c'est aussi une surprise mais c'est aussi les questions de temps ouais on va encore vous voyez on nous a les gretelles on va encore nous faire des fausses promesses hein regardez ça a l'air d'être sympa quand même une ville avec du chocolat des gâteaux des cerises et puis en fait on sait que derrière il y a un piège bah c'est ça bon ok alors combien de temps est-ce qu'on a on va essayer de voir si on peut avoir une petite idée tant que je reprends mes cartes on va prendre les cartes postales pour avoir une idée au niveau du temps quand est-ce qu'ils veulent nous mettre en place tout ce que je viens d'évoquer vous avez vu c'est très basique alimentation pollution eau et communication donc c'est très basique c'est vraiment notre quotidien qui est impacté ok alors combien de temps il y a les valises ah il y a les enfants c'est bon ça ressort alors là il ne m'a pas donné le temps par contre il m'a dit que vous voyez il me reparle des valises donc ça c'est les transports c'est les voyages donc les trucs de carburant les enfants qui sont vraiment vraiment menacés moi les parents il faut vraiment qu'ils protègent leur gamin et le fait que là il va y avoir des gens qui vont commencer à crier par contre le temps je ne sais pas si je vais arriver à l'avoir bon on sait qu'ils ont un agenda ceci dit d'accord bon moi les questions de nourriture au niveau astrologique je ne vois plus ça à partir de 2024 il va y avoir déjà des problèmes ouais ça va arriver assez vite alors qu'est-ce qu'il y a autre chose encore ouais voyez ouvrons l'oeil et le bon c'est vraiment ça donc ce que je vous ai dit c'est confirmé ici il faut ouvrir l'oeil on va regarder au niveau des voyages si on peut voir autre chose encore alors là il y a une méduse oui bah ils vont nous mettre encore un truc ils vont nous balancer un truc dans la figure pour nous confiner mais je ne vois pas cette année moi je serais plus ça en 2025 mais bon on est dans leur agenda quoi donc vous voyez une méduse un truc qui pique qui fait mal qui est caché qui remonte à la surface ouais ok vous êtes prévenus on est prévenus 2025 attention au niveau des enfants alors là on se salit les mains au niveau des enfants mais il y a de la lumière alors qu'est-ce qu'ils veulent faire donc ils veulent salir les enfants ouais moi je vois ça comme ça d'ailleurs la petite fille elle a aussi des choses sur le visage bon elle est plutôt contente parce qu'elle a du s'amuser avec la peinture mais là moi je vois autre chose là on veut salir les enfants ça c'est les racines c'est la famille donc ils veulent toucher à la famille d'accord ils veulent aussi empêcher les enfants de s'épanouir parce que vous voyez bien que l'arbre il a grandi il a des branches magnifiques donc là attention aux enfants ils veulent salir les enfants et si je parle vraiment des tout petits et vous voyez c'est vraiment dans leur plan oui bon ça on le sait alors comment est-ce qu'ils veulent faire ouais je n'ai pas sorti la carte du haut que j'aurais pu c'est tout ça en fait alors comment est-ce qu'ils veulent faire ça c'est des trucs de occultes ok quoi d'autre encore les yeux alors par rapport à ce que les enfants pourraient regarder aussi faire attention à ce que les enfants pourraient regarder il y a des choses qui peuvent les choquer ou les impressionner donc mettre les enfants à l'abri par rapport à ce qu'ils peuvent voir parce que j'ai une fois les yeux ici une fois les yeux là avec des choses vous savez assez occultes assez sata ni et que les gosses ils tombent maintenant sur des trucs horribles internet tac 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 ça va vite ça peut vraiment choquer les enfants ouais donc il peut y avoir aussi éventuellement des choses j'ai failli dire subliminales vous savez des trucs un peu vous savez comme dans les séries Netflix par exemple ça fait penser à ça bon ça a l'air innocent comme ça ou Walt Disney ou que sais-je et puis derrière quand on analyse un petit peu et bien il y a des choses qui sont très mauvaises très perverses et qui peut atteindre l'innocence ou corrompre l'innocence des enfants ce qui me vient en tête moi c'est les questions de corruption et de perversion voilà bon ok donc j'en ai déjà pas mal dit donc on voit un petit peu ce qu'ils veulent faire on va demander si dans l'immédiat on est déjà en danger on va demander rapidement je reprends le divin actu là tout de suite dans l'immédiat à quoi il faut faire attention ok le danger immédiat parce que pour le reste à mon avis ça va mettre un petit peu de temps donc on est prévenu et donc on a le temps de se préparer mais là dans l'immédiat qu'est-ce qu'ils vont mettre en place rapidement ça j'ai demandé qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place rapidement pour nous embêter alors qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place rapidement pour nous embêter j'ai quoi ça j'ai les trucs d'élection et du poison ah oui d'accord ah bah carrément bon ok donc plutôt ça donc nous empoisonner alors je sais pas par rapport à quoi par contre ça me dit rien les cartes en dessous nous empoisonner ouais mais comment est-ce que c'est encore l'alimentation ou quel est le danger immédiat qu'est-ce qu'il y a à faire là le chasseur le temps la patience ouais oui mais c'est pas le danger immédiat ça c'est quoi pour nous le danger immédiat les briques ouais ça je sais que c'est un danger ça c'est sûr l'OTAN ah ouais c'est drôle bon là il me dit un petit peu tout ce qui va arriver mais c'est pas ce que je voulais savoir ça c'est le fils de Joe vous dites en anglais chasseur vous allez trouver son nom bon il me dit simplement qu'il va garder tout qui va sortir patience les briques c'est un vrai danger c'est eux qui vont manger l'Europe à mon avis et l'OTAN bah on a plus besoin d'en parler bon on va prendre un autre jeu c'est pas ça que je voulais savoir moi à quoi il faut qu'on fasse attention là dans l'immédiat le danger immédiat sur 2023 on va demander d'accord quoi qu'il faut qu'on fasse attention quel est le danger immédiat sur 2023 alors la liberté oui on voit ça ok notre liberté ok alors quoi d'autre on va la laisser à quel niveau je regarde pas la coupe si non je regarde pas la coupe alors dans l'immédiat qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place sur 2023 là il y a encore quelqu'un qui dort ouais donc pour l'instant ça ne dit pas à quoi il faut qu'on fasse attention alors le couronnement de quelque chose qui s'accélère ouais il y a des choses qu'on n'arrivera plus à obtenir ça fait deux fois que je vois les histoires de pouvoir de couronnement de quelque chose et de quelque chose qui est plus grand que nous le couronnement de quoi et par rapport à quelque chose que l'on ne peut pas atteindre oui mais quoi vous savez ça fait penser au chat qui a bien mangé là il est repu il est tellement content d'ailleurs que les petites souris elles s'amusent bon moi ça fait penser à la bonne nourriture l'abondance c'est la carte de l'abondance bon donc dans un premier temps ce qui n'est menacé c'est notre abondance et notre liberté d'accord donc c'est plutôt là dessus ensuite la liberté quelque chose qui arrive rapidement c'est le couronnement de quelque chose et ça c'est une menace une menace qui va être couronnée qui s'accélère quelque chose qu'on n'arrivera plus à atteindre alors c'est quoi ça on est d'accord il y a l'Europe là ok on n'arrivera plus à atteindre quelque chose où ce sera très très difficile oui mais quoi alors il y a des mesures qui vont être mises en place ça va être du n'importe quoi la protection des enfants je ne sais pas dans quoi on va être on va être enquiquiné là mais il me dit qu'il y a quelque chose qui va être cassé quelque chose qui est cassé non mais c'est la nourriture c'est bien la nourriture la pollution dans les assiettes c'est ça dans les médias d'où le poison c'est ça dans les médias auxquels il faut qu'on fasse vraiment vraiment attention c'est à dire que tout ce qu'on va manger risque d'être pollué toxique et ça vous faites quand même penser à la mer parce que j'ai un dauphin donc le poisson par exemple moi qui mange du poisson je crois que je vais je vais arrêter donc c'est plutôt ça d'où le tout qui est cassé effectivement alors les directives n'importe comment alors là je ne sais pas pourquoi il peut y avoir aussi des réglementations on dit puis du bon sens ah ouais ok et des choses auxquelles on n'arrivera plus à avoir à obtenir des choses que l'on n'arrivera plus à obtenir c'est des choses alors la liberté oui de toute façon mais c'est aussi pour moi l'abondance qu'on avait avant c'est deux fois que j'ai cette carte là on essaie d'atteindre des choses et c'est très difficile donc ceci est la question de pouvoir d'achat à mon avis il y a un niveau qu'on ne retrouvera plus qui est en relation d'ailleurs avec notre liberté les oiseaux ça vole c'est la liberté donc une liberté qu'on ne retrouvera plus des choses que l'on n'obtiendra plus des choses sont cassées d'ailleurs et attention à la pollution dans nos assiettes bon protégeons les enfants aussi comme d'habitude il faut faire attention à l'alimentation des petits parce que ça peut aussi rendre les enfants malades de la mauvaise nourriture bon voilà dans l'immédiat voilà je vais aller regarder maintenant les vidéos des deux personnes que j'ai évoquées Divine Essence évidemment je recommande d'ailleurs son jeu Divine Actu et puis Mediumnité Angélique que j'aime beaucoup aussi et puis les autres personnes que j'aime bien vous les connaissez déjà Morgane Wendy tout ça Chris Sinclair Isabelle de Guédance de Nuit on est tous et toutes là il y a les hommes aussi mais après la liste va être trop longue on est tous et toutes là pour vous donner des conseils pour vous préparer pour nous préparer et puis pour trouver des solutions ensemble voilà je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada